Et donc, on va démarrer. Voilà. Donc, l'enregistrement est lancé. On va démarrer cette conférence avec toi, Marielle. Encore une fois, je le redis dans la vidéo, mais merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci. J'ai voulu changer un petit peu le ton. J'ai invité une femme. La dernière fois, j'ai invité une femme au mois de juin. C'était Mireille. Elle fait de la création vidéo. Elle s'est lancée, pareil. Elle a arrêté son job. Elle s'est lancée dans la création vidéo. Donc, elle montre comment créer des petites vidéos publicitaires, des pubs, etc. Elle manie très bien l'outil. Et donc, c'était intéressant de partager ça avec celle. C'était assez tutoriel. C'était assez technique sur de la vidéo. Et là, tu es la deuxième femme qui intervient dans le cadre, donc plutôt de l'entreprenariat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la parole et je vais te laisser te présenter. Merci Romain. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, moi, je suis Marie-Cazorono. Je suis agent immobilier depuis 15 ans. Je suis entrepreneuse et consultante dans le domaine de l'immobilier. Et je me suis montée à l'âge de 25 ans. Donc, à 24 ans, j'ai quitté mon job de salarié dans une agence immobilière pour monter mon agence. Et donc, j'ai mis un an pour ouvrir ma boîte. Et pendant cette année de création, en fait, ce n'est pas un projet ni deux, mais c'est trois projets que j'ai montés. Et c'est le troisième qui a été le bon. Donc, l'entreprenariat commence déjà par là. C'est essayer des choses. Et puis, il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis, notre vision évolue. Et puis, en fait, on se rend compte de plein, plein de choses. Et on avance, en fait. Donc, il n'y a pas d'échec. Je n'ai pas considéré ces trois projets comme des échecs. Au contraire, les deux précédents m'ont amenée vers le projet parfait. Puisque c'était le projet idéal qui me collait à la peau. Et il a fallu que je passe par là pour ouvrir mon agence comme je voulais. Donc, ça a commencé là. Et donc, j'ai ouvert. J'avais 25 ans. Je me suis associée. Et puis, on est dans le feu de l'action. Et puis, la jeunesse, peut-être manque d'expérience aussi dans l'entreprenariat. fait qu'on fait quelques erreurs. Mais les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'il n'y a aucune erreur fatale. Donc, les erreurs, pareil, font partie de la réussite. C'est un passage obligé parce qu'on apprend, on grandit, on s'entoure. Et il y a des choses qu'on réussit avec brio. Et il faut savoir fêter toutes les victoires. Et puis, il y a des choses qu'on rate. Et ce n'est pas grave, on va de l'avant. Donc, tout mon chemin d'entrepreneuse a été semé d'embûches. Avant même l'ouverture, on a mis des bâtons dans les roues. On n'a pas vu que je ouvre. On m'a fait des menaces. Mon comptable et mon banquier m'ont laissé tomber au dernier moment. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai ouvert en 2012. J'ai monté le projet en 2011 et que c'était en pleine crise économique, que toutes les agences immobilières, les comptes étaient dans le rouge et que les banquiers ont dit non mais nous, surtout pas, on ne finance pas d'agence immobilière. Elle ferme plutôt que ce qu'elle ouvre. Donc, on ne vous suit pas. Et contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, quand tout le monde m'a lâché, c'est là où j'ai eu envie de continuer parce que je l'avais dans le ventre, je l'avais dans les tripes, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et que même s'il fallait que je le fasse toute seule, je le ferais toute seule. D'accord. Et j'ai trouvé un autre comptable, j'ai trouvé un autre banquier et puis on a fait le projet. Donc, c'est vraiment là et dans le cœur, en fait, l'entreprenariat. C'est d'abord des convictions, il faut incarner son projet, il faut avoir la foi, il faut avoir tout ce qu'il croit, il faut avoir vraiment la foi. Et ça, ça se ressent. Alors après, il y en a qui le ressentent différemment. Il y en a, c'est une petite voix dans la tête, il y en a, ça va être des signes extérieurs, il y en a, ça va être des signes physiques. Moi, c'était dans les tripes, voilà. Donc, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Je savais qu'il fallait que j'y aille et pour un moment, je regrette et je ne vais pas me le faire. C'est le plus beau projet de ma vie. D'accord. C'est la naissance de ma fille. Belle précision. D'accord. Très bien. Tu le dis très bien parce qu'en fait, on sent que si on n'a pas l'envie, effectivement, déjà, c'est cuit. Tu t'es lancé dans un moment où, on va dire économiquement par an, il y avait mieux. Les solutions étaient peut-être meilleures avant, après, peu importe. Mais le moment où tu t'es lancé, ce n'était peut-être pas le bon moment. Mais au final, quel est le bon moment ? Et en fait, de ne rien lâcher, ça fait que tu as réussi à te lancer. Et ça, c'est un bel exemple parce que ce que tu dis au travers de ton parcours, on ressent qu'effectivement, tout n'a pas été tout beau, tout rose. Mais au moins, avec l'envie, tu as réussi à y aller et à croire en ce que tu voulais faire. C'est surtout ça qui est important. Tout à fait. Et juste une question avant que tu termines. Pourquoi ? Avant que tu démarres dans l'immobilier, précisément, tu étais attiré par l'immobilier. Il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dit, je veux me lancer un immobilier ? Alors, vraiment, au tout début, c'est-à-dire quand on te fait passer chez une concierge d'orientation, que tu es au lycée, que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, tu te guides vers des trucs qui ne collent pas du tout à la peau. D'ailleurs, même pas que ça, ça existe et qu'on n'écoute pas ce que les enfants ont vraiment dans le cœur et ce qu'ils ont dans le ventre parce qu'on les guide en fonction de leurs notes. C'est clair. Ça, c'est horrible. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, moi, c'est vrai que j'étais bonne en français. On m'a embarqué sur un truc littéraire. Ce n'est pas du tout mon truc. Par contre, j'avais une passion, c'était le cinéma. Moi, c'était l'audiovisuel. Donc, j'étais partie, moi, pour être régisseur. J'avais passé un concours à Paris pour intégrer une grande école de cinéma et j'avais la prise. Et le destin, je crois au signe, il n'y a pas de hasard. Le destin a fait que je n'ai jamais trouvé d'entreprise. Jamais. Je devais me faire en alternance. Et puis, à un moment donné, j'ai laissé tomber parce que l'année avait commencé et c'était trop tard. Donc, je me suis retrouvée un peu sans rien. Et puis, un jour, c'est mon prof de commerce qui me dit, ma règle, de toute manière, le cinéma, tu te trompes. Ce n'est pas du tout ta vocation. Tu es faite pour l'immobilier. Et je vois pourquoi il dit ça. Il me dit, écoute, renseigne-toi. Fonce. C'est fait pour toi. Et je me suis renseignée. Et il ne s'était pas trompé. Et j'ai foncé. Ok. Comme quoi, des fois, l'école a du bon aussi. Oui. Les bons profs qui fonctionnent à l'intuition et pas aux notes. J'étais une de ses meilleures élèves, mais c'était un cours de commerce global. Lui, ce n'était pas mon savoir-faire qu'il a regardé. C'était mon savoir-être. C'est là où il a compris la vocation que je pouvais avoir là-dedans. Le côté humain, le côté écoute, empathie, puis le côté un peu business quand même. Voilà. Et quand je me suis lancée, donc j'ai fait mon DTS, profession mobilière, m'alternance, puis voilà, j'ai bossé. Et quand j'ai monté mon agence, je suis retournée dans cette même école, dans sa classe, pour recruter, moi, de nouveaux talents pour mon agence, dans sa classe, dans son école. D'accord. Dix ans après. Ok. C'était drôle. La boucle était bouclée, voilà. Oui, c'est marrant, ça. C'est marrant. Oui. D'accord. J'ai vu qu'un peu la même chose, je t'expliquerai après, mais j'ai vu qu'un peu la même chose. Parce que l'école, c'est très particulier. D'ailleurs, à ce propos, je fais un parallèle, mais je ne sais pas si tu as déjà lu le livre d'Idriss Aberkane, qui est très bon d'ailleurs, c'est Libérer votre cerveau. Et il explique des choses qui sont très intéressantes, mais il dit globalement, c'est vrai que l'école, ok, mais il faut aller de l'avant, il ne faut pas se cantonner à ça, parce que l'école, c'est très basé sur les notes. Mais quand tu rencontres des gens, notamment comme ton prof, qui sort un peu du lot et qui regardent plutôt la personne plutôt que les notes que tu as sur le papier, c'est important parce que si tu es mauvais à l'école, tu vas vite te mettre des barrières et te dire que ce n'est pas fait pour toi, alors que ce n'est pas vrai. Mais globalement, on t'inscrit dans les cases et comme tu dis, tu étais bon en littéraire, bon en littéraire. Enfin, voilà, tu vois, on te range dans les cases, mais on ne cherche pas à savoir plus. Par contre, un prof qui sort de l'ordinaire et qui va chercher à voir qu'est-ce qui te plairait, ou il sait pertinemment lui ce qui pourrait être intéressant pour toi, la preuve en est, mais tu avances dans l'immobilier. Donc d'accord, l'immobilier est né comme ça, ok. Il faut savoir que même si je suis très littéraire, je sais quand même compter, ce qui ne m'a pas empêché de monter ma boîte. J'ai su monter un business plan, je gérerai ma compta, je gérerai mes salaires. Enfin, je veux dire, on nous cantonne à l'école sur des notes. Comme tu dis, celui qui a des mauvaises notes, il n'y a rien de pire pour lui pour qu'il fasse confiance en lui. Ah bah, carrément. C'est terrible. Humainement parlant, là, tu détruis quelque chose en lui, tu mets des années à le reconstruire derrière. Et bon, j'ai fait un bac technique parce que quand on a voulu me pousser vers l'intérieur, j'ai dit non, 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 je sais d'avance que ça ne va pas me plaire. Je m'ennuie très vite, moi, donc non, non, ça ne va pas être pour moi. Je suis partie en technique, j'ai demandé à partir en technique et j'ai adoré parce que je n'ai pas appris de la théorie, en fait. J'ai appris du concret, je suis partie dans les stages et puis voilà, moi, c'est de mon caractère. Il y en a qui adorent l'école, moi, je préfère voir pratiquer qu'écouter ce que je dois faire. Et voilà, après, c'est une question de caractère et quand on tombe, je trouve que dans le technique, on tombe un peu plus sur les professeurs qui regardent à l'intuition et le savoir-être de la personne. Oui. Personnellement, j'étais aussi dans le technique parce que, en fait, tu l'as dit aussi, c'est que tu peux être mauvais en français, tu peux être mauvais en maths, tu peux être mauvais. Mais quand tu lances, tu crées quelque chose, tu apprends à être bon aussi un peu partout parce que la casquette de chef d'entrepreneur, ça s'apprend. Les maths, ce n'est pas son domaine, tu apprends. La compta, c'est pareil, on n'est pas forcément comptable dans l'âme, mais tu apprends à faire les choses. Et je pense qu'en ne te donnant pas le choix dans la vie, si tu aimes ce que tu as envie de faire, donc l'entrepreneuriat, c'est vrai que tu apprends. Donc, au final, être mauvais à l'école, ce n'est pas une tare. Mais il faut avoir cette envie et cette ambition de se dire, moi, je vais être meilleur que les autres ou moi, j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît. Un entrepreneur, il a une vision, en fait. Il a cette capacité de rendre l'impossible, l'impossible. C'est ça. Et ça, peu importe ses capacités mentales, intellectuelles, sociales, peu importe, en fait. Puisque lui, il arrive à se dire que, quand on lui dit que l'environnement, il est pour beaucoup, quand on lui dit, attention, il ne faut pas y aller, attention, là, tu vas échouer, attention, là, c'est risqué, et bien, lui, il a cette capacité de se dire, ce n'est pas grave, j'entends, mais ce n'est pas pour autant que j'écoute. Exactement. Que j'y vais. Exactement. Et moi, si je m'étais arrêtée à tout ce qu'on m'avait dit, mais je n'aurais rien fait puisque quand j'ai quitté mon patron, que six mois après, quand j'ai eu mon accord de prêt, je lui ai dit, voilà, je te préviens, je te l'annonce de vive voix, je me monte à 500 mètres, voilà, mais je préfère te le dire par moi-même et qui m'a dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais aller brûler ton agence, alors que c'est faite, que les autres confrères qui avaient vu la petite conseillère salariée qui a 25 ans qui se monte, je te merde, elle va se planter, je te merde, on va lui mettre des latins dans les roues. Franchement, il faut en vouloir, il faut vouloir y aller, il faut vraiment se dire, je veux y aller et coûte que coûte, dans ce milieu qui est créé masculin, il y a très peu de femmes, je suis jeune, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas d'être mignonne, donc on ne me prend pas au sérieux, je n'ai pas le droit d'être mignonne et intelligente. Et quand je prouve que j'ai des compétences et qu'en plus, je développe mon affaire, je fais du business, du chiffre d'affaires, que je reprends des parts de marché, qui se génèrent, donc j'attire la jalousie, la méchanceté, etc. Et ça, un entrepreneur, je trouve qu'il ne se prépare pas assez à ça parce qu'il ne peut pas s'imaginer ce qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire que déjà que vous montiez, il y a une concurrence en face, donc déjà vous allez déranger, vous allez bosser, vous allez déranger. Mais si vous avez le malheur de réussir, c'est terrible, c'est terrible, ce n'est pas légitime, de toute manière, elle y arrive parce qu'on l'a aidé, elle y arrive parce qu'elle a eu un peu de chance ou alors ça ne va pas durer. Et c'est incroyable. Et une fois de plus, il faut que l'entrepreneur, psychologiquement, n'écoute pas, qu'il aille de l'avant et qu'il soit stratège. Je ne répondais jamais par l'attaque, j'ai toujours répondu avec l'un, avec le cœur et en voulant fédérer les uns et les autres. Au bout d'un an, stratégiquement, j'ai dit, écoute, voilà, si je veux survivre, parce que j'avais une cible sur le front, je dis, si je veux survivre et pouvoir exercer mon métier en toute sérénité, il n'y a pas que je travaille avec eux et pas contre eux. Donc, on ravale un peu sa salive de tous ceux qui ont été médisants envers nous et puis on frappe aux portes, on va les voir, on va se présenter, on prend son courage à deux mains et on lui dit, qu'au lieu de me critiquer, au lieu de me cracher dessus, au lieu de venir me casser mes mandats, bien, moi, je te propose, on travaille ensemble, on se présente nos équipes et on bosse ensemble. Et on m'a rigolé au nez en me disant, Marielle, tu viens d'arriver, tu te pèches, ça fait six ans qu'on essaye de le faire, on n'y arrive pas. Une fois de plus, une fois de plus, j'y suis arrivée un an après. Je montais ce groupe-là avec quelques confrères et stratégiquement, j'avais protégé mon business, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec moi, donc je n'étais plus toute seule. Donc, tous ceux qui continuaient à me disant, j'étais quand même plus forte à six que toute seule. Et ces cinq agences qui travaillaient avec moi, du coup, avaient interdiction de venir déboucher mes conseillers, interdiction de venir casser les mandats, interdiction de me dénigrer. Et là, bizarrement, nos business se sont développés puisque ça s'est assaini. On a bossé ensemble, voilà, main dans la main. C'est très intelligent, d'ailleurs. Donc, il faut être intelligent. L'entrepreneur, il faut qu'il arrive à être, non pas manipulateur, attention, mais stratège. Il y a un moment donné, il faut qu'il trouve ses intérêts et il faut être fier de ce que l'on fait, il faut assumer ce que l'on fait, mais sans pour autant dénigrer les uns et les autres, même si vous dénigrez. Je sais que c'est difficile. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais stratégiquement, si vous voulez protéger votre business et le développer, il faut travailler avec les autres. Je pense qu'on n'est pas très fort tout seul. Non, puis l'humain peut déjà réagir spontanément mal parce qu'au final, ça ne va pas te servir. Premièrement, si tu veux par contre pérenniser ton entreprise, effectivement, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir et pas agir et après réfléchir parce que ça peut faire mal. Et puis, je suis très partisan de dire globalement, peu importe ce que tu fais, tes concurrents sont finalement des partenaires. Je n'aime pas trop dire les concurrents parce qu'au final, on se sert des concurrents comme des partenaires. Donc, il faut savoir jouer finaux et intelligents comme tu l'as fait. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a dans l'entrepreneuriat, notamment plus chez les hommes, je dirais qu'ils vont plus agir avant de réfléchir. Donc, ça, ce n'est pas bon. Le problème des hommes, et attention, je ne suis absolument pas féministe, je ne vais pas le préciser, parce que chacun a sa place et heureusement. D'ailleurs, moi, si j'en suis là, c'est parce que beaucoup d'hommes qui ont eu une importance sur ma route m'ont poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, les hommes ont autant leur place que les femmes, sauf qu'on perd beaucoup de temps avec des hommes. Pourquoi ? Parce que, pour certains, c'est un concours de testostérone, c'est celui qui va faire au pipi le plus loin. Et c'est des débats qui ne servent à rien, qui dépensent beaucoup d'énergie, qui ne font pas avancer les choses. Alors que nous, les femmes, on est beaucoup plus discrètes et efficaces. On écoute, on regarde, on observe et on agit. Et quand moi, je les ai vus avec mes 10 ans envers moi, faire les malins au salon de l'immobilier, tu vas te planter, etc. Je dis, mais tu sais, moi, je ne suis pas là à faire un concours. Il y a de la place pour tout le monde. Tu fais du business, j'en fais aussi. Par contre, moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tous les acteurs du marché. Enfin, non plus d'ailleurs. Je n'ai pas 100 % de parts de marché. Donc, à partir de là, c'est OK, en fait. Et mon concurrent, ce n'est pas les autres agences. C'est le particulier qui va acheter de particulier à particulier. C'est lui, mon concurrent. Et il a 50 % de parts de marché en France. D'accord. Donc, nous, les agents de l'immobilier, on se partage l'autre moitié du gâteau, la petite partie du gâteau entre nous. Donc, si on ne bosse pas ensemble, on est mort. Donc, c'est soit, viens, on va boire un café. Et puis, tiens, cette maison, moi, j'ai peut-être quelqu'un à qui je pense que toi, tu ne m'as pas. Et puis, il vaut mieux prendre la moitié des zones horaires que 100 % de zéro. Et que les équipes s'entendent bien. Et que je n'enlève pas ton panneau sur un portail parce que je ne prend pas, etc. Et en fait, on a cette douceur. Et ce n'est pas qu'on n'a pas l'esprit de compétition, mais on le fait avec beaucoup plus de tact et de place. Je pense aussi. Comment ? Et ça passe mieux, du coup. Oui, complètement. Mais ça, je rejoins ce que tu dis. Effectivement, les femmes, vous êtes déjà plus diplomates sur pas mal de points. Après, tu as relevé un point qui est intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, souvent, quand tu as affaire à des gens qui sont déjà implantés, beaucoup restent sur leurs acquis. Et très peu se remettent en question. Et quand toi, tu arrives sur un marché où il y a déjà des concurrents, certes, mais il y a de la place pour tout le monde. Comme tu dis, la part de gâteau, elle se partage. Si les gens ne se remettent pas en question, et dans tout business, c'est compliqué. Ça, c'est une phase qui est très compliquée parce qu'au final, tu as l'impression, enfin, eux, ils vont penser que tu viens leur faire de l'ombre. Tout de suite, ils ne se remettent pas en question. Ils te voient comme une cible. Comme tu dis, tu as une cible sur la tête. Ils ne vont pas chercher à aller plus loin. Alors que si tu prenais le problème à l'envers et tu réfléchis vraiment à comment tu peux mettre en place un business, disons, intelligemment avec des partenaires, la vision est différente. Mais la remise en question est très difficile pour les gens qui sont parfois dans le business depuis 10, 15, 20 ans et dans beaucoup de domaines. Plein de domaines. Tu prends même quelqu'un qui est salarié, qui a le même poste depuis 30 ans, tu ne le feras pas changer le lendemain pour une nouvelle procédure qui ira peut-être plus vite parce que la personne est déjà ancrée depuis 30 ans à faire le même geste. Un entrepreneur, c'est un peu pareil. Il faut qu'il fasse attention à ne pas tomber dans ce siècle-là qui fait qu'en un moment donné, tu n'avances plus. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on est là, on est sur Internet. Internet évolue tous les jours, tout le temps. Si tu restes sur des idéologies de 2010, même 2016, c'est déjà mort. Donc, il faut toujours essayer de se remettre en question régulièrement. Je trouve que c'est important. Moi, je dis toujours, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de vouloir apporter du changement quand ça ne va pas. Parce qu'en fait, c'est trop tard. Le changement, il faut y penser quand ça va bien. Pourquoi ? Parce que quand ça va bien, on est dans une zone de confort. On n'a pas d'urgence, on n'a pas d'été d'amoplaisse au tout de la tête. Et on est en pleine capacité de ces moyens pour prendre les bonnes décisions et prendre le temps de les prendre. Et c'est pareil dans le recrutement, etc. Recruter dans l'urgence, il n'y a rien de pire pour faire des erreurs de recrute arrière. Donc, le changement, effectivement, alors moi, je n'ai aucun mal avec ça parce que que je le veuille ou non, je suis quelqu'un qui avance. Je m'ennuie très vite. Donc, je mets en place quelque chose. Une fois que c'est fait, je passe encore à autre chose, etc. Donc, pour moi, je ne me force pas, c'est naturel. Mais après, c'est OK. Je suis consciente que tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y en a, ça peut déranger. Mais oui, c'est clair, un entrepreneur qui n'a pas envie de changement ou que le changement lui fait peur, compliqué, parce que c'est quand même lui le leader, c'est lui qui porte le lead, c'est lui qui va, c'est lui le capitaine du bateau, il amène tout le monde avec lui. S'il ne porte pas un projet, s'il n'incarne pas, c'est compliqué. Donc, l'envie de changement, alors après, il y a des choses qui marchent bien et pourquoi les changer, d'accord, mais il faut vivre avec son temps, vivre avec les besoins du client et en fait, c'est le client qui décide. Oui. On sait qu'il y avait des choses qu'on faisait très, très bien et puis des fois, quand le marché, il est un petit peu en déclin, on n'est plus à l'écoute. Comment ça passe ? Pourquoi ? Quelles sont vos attentes ? Ah, on se rend compte que les attentes et les besoins du client ont changé. OK, on switch, on s'adapte en fait. Il faut avoir cette capacité de s'adapter très rapidement et sans se poser de questions. Je pense aussi. C'est qualité requise minimale, j'allais dire pour un entrepreneur. Si tu veux t'épanouir dans ce que tu fais, si tu veux aussi espérer que ta société ou ton business soit périn, il faut absolument quand même que tu te remettes en question là-dessus et ça, c'est vrai que surtout en plus, je dirais, je ne connais pas très bien l'immobilier mais connaissant quand même que c'est déjà un marché implanté avec beaucoup d'hommes, beaucoup déjà de sociétés déjà existantes, je pense que quand tu arrives et tu arrives toi là au milieu de nulle part et que les gens déjà te jugent, c'est vrai que derrière, tu apportes ton business, ta façon de travailler mais c'est mieux de travailler main dans la main si les autres se remettent en question et ça fait avancer tout le monde. Comme tu dis, il vaut mieux prendre 50% de commission que 50% de zéro mais ça, je pense qu'il y a certains des fois qui ne le comprennent pas trop. Oui, pour convaincre 100% des entrepreneurs, c'est compliqué mais ce n'est pas très grave. Après, ils viennent tout seuls, j'ai envie de dire parce qu'il suffit d'arriver à le faire avec certains pour que quand ils vont s'apercevoir à un moment donné que ça marche, ils vont s'apercevoir qu'on apporte des services différenciants des services facilitateurs pour nos clients et bizarrement, nos chiffres d'affaires augmentent. Donc, à partir de là, c'est eux qui après commencent à venir tout seuls à poser des questions. Voilà. C'est toujours… Il n'y a rien de mieux qu'une preuve que de dire quoi. Voilà. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans ce domaine. En plus, c'est très intéressant là-dessus. Mais tout business confondu, je dirais que ce qu'on dit là, c'est valable finalement pour tout le monde. Et puis même si tu n'es même pas forcément entrepreneur, si tu as envie de sortir du lot en tant que même salarié, ce n'est pas en faisant de ta tâche et de ne pas bouger que tu vas montrer que tu es différent des autres. Donc, un entrepreneur aussi a besoin d'apporter sa valeur ajoutée, sa propre valeur par rapport aux autres aussi. Chacun a finalement ses compétences qu'il faut mettre au service des autres, mais intelligemment. J'avais su il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, c'est dans le domaine de l'immobilier, c'est sur Lyon, à Lila. Je ne sais pas si ça te parle. C'est du logement social et c'est un mec qui a ton âge et qui a monté un truc énorme et énorme. Aujourd'hui, sa boîte pèse, je pense, un milliard d'euros sur Lyon. Dans un domaine, il était dans un domaine qui était très, très concurrentiel. Il y a déjà tous les requins du milieu et là, c'était un truc. Et lui, il s'est lancé et il y avait un reportage sur Capital. Alors, je ne suis pas très journaliste, etc., mais je trouve que c'était bien fait. Et il montrait justement l'ascension fulgurante qu'il a eue et il a commencé très tard après 2002-2003, je crois. Et aujourd'hui, il a une boîte qui est énorme. Il se font de souris même l'OL, etc. Et son ascension était fulgurante, mais ce mec a toujours cru en ce qu'il voulait faire. Il a trouvé une brèche, c'est-à-dire qu'il a trouvé que dans la région, il n'y avait pas assez de logements sociaux. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que dans un domaine où pour moi, c'était déjà bouché de chez bouché, le mec, il a réussi à monter sa boîte et avoir une grosse structure aujourd'hui et il pèse beaucoup. Mais au-delà, le fait qu'il pèse, c'est son idée, je trouve, et c'est le fait de ne rien lâcher qui fait qu'aujourd'hui, je crois 10 ans à peu près, il a monté une boîte qui est énorme. Et dans un domaine, encore une fois, où je n'aurais pas mis une pièce parce que pour moi, ces acteurs du marché sont connus. C'est un domaine en plus, je pense qu'il y a pas mal d'argent, donc ça doit être très, pas mafia, mais beaucoup de requins quand même. Donc, pour se faire sa place, ça ne doit pas être évident. Tu aurais été incapable de le faire et tout par-delà. Exactement. C'est pour ça que je soulevais ça pour dire qu'effectivement, quand on ne croit pas à quelque chose, là, en l'occurrence, ce n'est pas mon domaine, puis c'était juste, j'avais un œil informatif sur le sujet, mais j'étais admiratif. Mais effectivement, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je n'y crois pas, je me suis dit, ce n'est pas possible. Lui, il ne s'est jamais posé la question. Lui, il y a été. Et dans un milieu où il n'y a que des hauts loups dans la prairie, lui, il y a été sans se poser une seule question. Et la preuve, il a réussi. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour dire que peu importe que tu sois un business sur Internet, hors Internet, peu importe la thématique, je pense qu'on peut tous se faire une place, mais c'est vraiment la croyance initiale de son projet et pas toujours se trouver des excuses. On l'a dit quand on en parlait, c'est des fois se trouver des excuses, au final, tu ne vas pas faire si, mais je n'ai pas le temps, j'ai deux enfants, j'ai une vie de famille, mais tu comprends. Non, je ne comprends pas. C'est que si tu as envie, tu trouves toujours des solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Toi aussi, je voulais un peu en parler avec toi parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer la conférence. C'est que ce côté-là, c'est qu'il faut croire en ce que tu as envie de faire et encore une fois, peu importe le domaine. Parce que je le dis parce que j'ai des élèves des fois qui me disent moi, je n'y connais rien, je n'arrive pas à monter mon blog, je n'ai pas de trafic, etc. C'est plus des problèmes récurrents que j'ai toujours. Et au final, peu importe la thématique, encore une fois, c'est si tu prends le temps, je ne dis pas de te peindre, mais si tu prends le temps de trouver que les côtés négatifs, ce n'est pas le temps finalement d'avancer le côté positif et de trouver des solutions. Au final, tu te lamentes un peu sur ton sort. Donc, c'est que déjà, tu ne crois pas trop. Maintenant, si tu enlèves tous les problèmes et tu essaies de tourner de l'avant, effectivement, tu vas te prendre des barrières. Mais c'est justement en passant ces barrières que tu réussis. Dans tout domaine, toi, tu es l'exemple pour l'immobilier qui est un domaine masculin, un domaine que j'aime bien pris. Et finalement, il faut tous faire sa place dans n'importe quel domaine. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc ça, je trouve ça bien d'en parler. Et c'était en fait ce côté-là que je vais faire ressortir parce qu'en fait, c'est marrant parce que sur ton profil Instagram, on ressent en fait ça. Avant que je sache que tu sois dans l'immobilier, on ressent ce côté aller de l'avant, entrepreneuse. On le ressent bien. Donc après, moi, je mettrais le lien en dessous. J'inviterais les gens à aller voir mon Instagram qui est intéressant mais c'est vrai qu'on le ressent. Et je trouve intéressant encore une fois dans un domaine où quand j'ai su que c'était l'immobilier, j'étais un peu étonné parce que c'est un domaine qui est pour moi… Je n'ai pas un a priori, mais je n'ai pas non plus une superbe image. Mais pour moi, c'est plat, c'est des mecs avec un costard, ils font leur truc. Et il n'y a pas de vivant, il n'y a pas d'humain trop dans ce que moi je peux voir. Et je trouvais que tu donnais ce côté déjà ton approche féminine féminine et puis l'envie de créer. Donc, c'est intéressant. Et aujourd'hui, toi, par rapport aux agences immobilières, quelle est ton agence ? Quelle est ta tâche ? Quel est ton rôle quotidiennement ? Alors, moi, j'ai vendu mon agence immobilière en 1987, le jour de la naissance de ma fille. Donc, c'est simple. J'ai laissé un bébé pour en accueillir. Mais c'était OK. C'était mon choix. et je l'ai accueillie avec plaisir. Et vraiment, j'ai tourné la page avec plaisir aussi. Je n'ai aucun regret là-dessus. D'accord. J'ai pris le temps de m'occuper de ma fille et ensuite, en fait, moi, cette agence, j'avais montée sous l'enseigne en chemise à Century 21. Oui. Donc, la suite logique devait, enfin, ça devait se passer comme ça. Je devais intégrer le siège de Century 21 France pour être consultante pour le groupe sur le national. Et au moment de signer le contrat, finalement, je ne l'ai pas signé parce que trop grand secteur, parce que ce n'était pas mon projet. Je n'avais pas vendu mon agence pour ne pas avoir ma fille derrière. Donc, à contre-cœur, j'ai refusé le poste et j'ai été… On m'a recrutée en même temps pour un groupe mobilier sur Paris, le fichier Amepi, qui est l'outil de la profession et qui, en fait, m'a proposé de travailler avec eux puisque moi, j'avais créé le fichier Amepi de Montélimar en 2013. Donc, juste après ma création, je connaissais très, très bien l'outil. J'avais pratiqué pendant des années. Et je trouvais ça bien parce que, en fait, là, je travaille avec toutes les enseignes parce qu'au fichier Amepi, on a un conseil d'administration, on est une association et on a donc tous les réseaux, toutes les marques franchisées immobilières de France et tous les syndicats pour représenter les agences immobilières indépendantes. Donc là, je m'ouvrais vraiment à toute la profession. j'avais aussi envie de ça. Et je suis aujourd'hui consultante pour ce groupe sur le sud-est de la France et j'accompagne 450 patrons sur maintenant sept départements. D'accord. Alors, quand tu dis que tu les accompagnes, du coup, ton rôle par rapport à ce groupe, c'est quoi ? Mon rôle, c'est vraiment de les accompagner au quotidien, de les former sur l'outil de la profession qui leur permet, en fait, de développer leur chiffre d'affaires, développer leur business en partageant leur mandat en exclusivité avec leurs confrères. D'accord. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de contrer cette concurrence qui existe en France qui est le marché du particulier qui n'existe pas aux États-Unis puisqu'aux États-Unis, 100 % des transactions se passent par un agent immobilier, c'est obligatoire. Ah oui. Et ce n'est pas le cas en France. Donc, les agences, elles se partagent la moitié du gâteau et le particulier, lui, fait quand même, ça représente une lente sur deux. Donc, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, si les agences ne s'unissent pas entre elles, si elles ne travaillent pas ensemble, la part du gâteau sera encore plus minime pour elles individuellement. Donc, le but, nous, c'est d'aller chercher de nouvelles agences. Donc, avec le bâton de pèlerin, d'aller chercher la bonne parole pour les faire travailler ensemble. Et puis, bien sûr, de les former en interne sur l'outil pour les aider à développer leur chiffre d'affaires, les aider à fédérer, les aider à travailler ensemble, gérer les litiges s'il y en a, gérer des événements, etc., etc. Et on se développe très bien puisque maintenant, on a 4200 agences en France membres. D'accord. En fait, du coup, ton combat à toi quand tu as créé ta boîte, finalement, maintenant, tu l'enseignes. Exactement. Ça, c'est marrant. il n'y a que toi qui peux bien en parler. Je l'incarne. D'accord. Je leur dis, quand vous ne voulez pas intégrer, moi, je n'ai rien à vendre. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre. Oui. Donc, quand je vais les voir, je leur dis, moi, c'est pour votre bien, c'est pour vous que je dis ça. C'est qu'avant même de chercher à savoir ce que ça peut vous rapporter, etc., soyez stratège, défendez votre business, travaillez avec les autres pour protéger vos intérêts. Ah oui. Déjà, c'est juste ça. Après, vous savez que ça vous rapporte ou que ça ne vous rapporte pas, on n'aurait pas 4200 adhérents si ça ne rapportait pas d'argent. En tout cas, si ça en faisait perdre. Bien sûr. Vous prenez assez peu de risques si ce n'est de défendre votre business. C'est fini. On ne peut plus venir casser vos exclusivités. On ne peut plus venir débaucher vos conseillers. On ne peut plus venir vous dénigrer. Vous vous rendez compte de la force que vous prenez sur le marché. C'est énorme. Ça permet aussi de travailler dans un univers plus serein aussi. Mais c'est clair. Et puis, c'est vertueux parce qu'on échange, parce qu'on apprend, parce qu'on fait des économies d'échelle en étant plus nombreux. Ça donne une image auprès d'un client qui est fabuleuse. Parce que quand il dit « Moi, j'ai rendez-vous avec le voisin pour faire une estimation. » Oui, ça tombe bien. On a mangé ensemble hier. Allez le voir. Ils sont sympas. Nos services sont différents. Mais vous les avez par vous-même. Ils sont super. Waouh ! C'est génial. Donc, moi, je m'éclate. Après, c'est vrai que dans les agences, d'un point de vue extérieur, c'est un métier qui s'est énormément féminisé. Quand tu rentres dans une agence, il y a énormément de femmes. Il y a beaucoup d'assistantes commerciales. Il y a beaucoup de conseillères location. Il y a beaucoup de conseillères transaction. Il y a beaucoup de managers. Donc, des postes à responsabilité. Par contre, derrière, dans le bureau de la direction, au fond, le porteur de la carte, c'est pour la plupart, en tout cas chez nous, c'est 80 % d'hommes. Et c'est là où c'est terrible parce que, et il y a beaucoup, en plus, ces hommes qui sont en couple et qui travaillent avec madame dans l'agence, mais elle a plus un travail en l'ombre ou voilà, parce qu'il fait aussi d'autres choses. Attention, si c'est son choix, pas de problème. Mais en tout cas, les femmes que moi, je rencontre à la fin de mes formations et qu'elles viennent me voir et qu'elles me disent, mais moi, mon rêve, Marie, c'est clair comme vous, mais c'est total. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ce que vous faites ? Moi, je leur dis, mais fais-le. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ben non, mon mari fait déjà une grande carrière, il n'y a pas de classe pour moi. Ou alors, ben non, tu comprends, moi, j'élève deux enfants tout seul, je n'ai pas le temps. Mais c'est terrible parce qu'en fait, c'est là où je dis, attention à l'entrepreneur, ça commence là. C'est-à-dire que si déjà, tu te mets tes propres barrières, tu es ton pire ennemi. Ah, c'est clair. Tu es ton pire ennemi. C'est clair. Switch ça, il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour ne pas entreprendre. C'est même pire en plus dans ce que tu viens de dire de s'effacer parce que non seulement tu trouves des excuses, mais en plus tu t'effaces en disant, tiens, mon mari, mon compagnon, il fait ça, donc moi, je ne veux pas. Mais du coup, tu t'oublies un peu dans l'histoire parce que si tu as envie de faire qui t'empêche réellement, mais si tu commences à te mettre débarré et en plus tu t'effaces, pour s'accomplir, pour être heureux, pour s'épanouir, pour grandir, il n'y a rien de mieux. Mais par contre, c'est clair que ça fait flipper. Mais c'est le jeu. C'est comme ça. Je veux dire, même dans la vie, on ne peut rien prévoir. La vie en elle-même, en général, est imprévisible. Oui. Donc, on peut prendre des risques qui sont maîtrisés. On peut prendre des risques qui sont évalués. D'accord ? Mais on ne pourra jamais anticiper ce qui se passe. Donc, il faut être OK avec ça. On est d'accord. Et quand elles me disent, ben voilà, il y a ceci, cela, je dis, ben je t'arrête tout de suite. Tu te donnes des excuses et déjà, tu n'iras pas plus loin. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de divulguer ce message d'espoir en disant, si vous le voulez et si vous en avez vraiment l'envie profonde et qu'il faut vraiment que ce soit dans les tripes, ben moi, je peux vous aider en vous apportant de l'inspiration, des témoignages d'autres femmes qui l'ont fait. Et peu importe leur âge, peu importe la situation personnelle, il n'y a pas de meilleure situation, il n'y a pas de meilleur âge, il n'y a pas de meilleur moment. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Tu veux le faire, tu y crois, tu en rêves, tu l'as dans tes tripes, vas-y, fais-le. Vas-y. Tu l'as dit, il n'y a pas de mer moment. Ça serait priver les autres de ton talent ou de ce que tu peux apporter au monde. En plus, ça serait priver les autres de ces capacités-là. Mais c'est terrible. C'est très vrai ce que tu disais. Ça, c'est très vrai. C'est une partie forcément compliquée, mais je pense que c'est le meilleur moyen de s'exprimer, le meilleur moyen de transmettre son expertise, son savoir, d'être soi-même aussi. Mais il faut le faire comme tu le dis. Mais ça, c'est un premier pas qui est, je pense, difficile parce qu'il y a des a priori, il y a plein de questionnements. Par contre, une fois que tu fais ce premier pas, je pense qu'en général, les personnes qui font ce premier pas arrivent à s'épanouir différemment. Après, tu as des personnes qui aiment la sécurité, donc qui ne vont peut-être pas forcément aller de l'avant et plus, quand je dis sécurisé, je n'ai rien contre. Mais quand tu es salarié, c'est vrai que tu as cette aisance d'être, entre guillemets, sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te faire lourder demain ou ta boîte, tu as le ferme demain, tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Mais si tu veux, ça apporte une sécurité en France, c'est vrai. Mais globalement, je pense que l'entrepreneuriat, sans dire de pousser tout le monde à être entrepreneur, mais c'est vrai que c'est un endroit où tu peux t'épanouir pleinement à faire ce que tu as envie de faire. C'est clair à la note. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je suis d'accord avec toi. Et tout le monde n'en a pas l'envie. Et ça, c'est ok aussi. Par contre, celui qui en rêve, il n'y a rien de mieux pour être libre. Ah oui. La liberté, elle est là, quoi. C'est que tu as… Moi, quand elles me disent « Mais moi, j'ai deux enfants, je n'ai pas le temps, mais tu te trompes. » C'est tout le contraire. Tu vas être entrepreneur, tu vas pouvoir gérer ton travail comme tu veux. Et si tu veux partir à 16 heures, parce que tu as la carmesse de l'école, il suffit que tu t'organises, tu vas travailler deux heures de plus entre midi et deux, tu t'arrêteras pas, mais tu pourras partir à 16 heures alors qu'on vous plie tout. Tu peux concilier ta carrière professionnelle, la gestion de ta boîte, la gestion de tes enfants. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout. Je n'ai pas envie de choisir. Je n'ai pas envie de choisir entre mes enfants, ma carrière, mon mari, ma vie personne. Non, je n'ai pas envie de choisir. Pourquoi choisir ? Moi, je veux tout. Par contre, c'est aussi à moi de me donner les moyens, de me dire, tu t'organises, tu bosses de cette manière-là, tu t'organises comme ça les week-ends pour être en pleine présence avec tes enfants et puis voilà. Mais on construit sa vie, elle ne vient pas toute seule. Donc, le bonheur, ça se construit, l'entrepreneuriat, ça s'apprend aussi. On n'est pas entrepreneur, on devient. Donc, voilà, on avance et c'est juste une fabuleuse aventure qu'il ne faut surtout pas passer à côté si on a envie de le faire. C'est ça. C'est si on a envie de le faire. Il y a un petit parallèle que je veux faire par rapport à ce que tu dis. C'est que, en fait, dit comme ça, ça donne envie. Sur papier, tu dis, tu peux avoir un temps libre pour tes enfants, etc. C'est vrai que c'est… Je vais rejoindre un truc parce qu'il y a beaucoup de promesses, moi qui suis dans le domaine marketing, beaucoup de promesses sur Internet où on te dit, deviens libre, bosse une heure par jour et tu te vois en train de siroter sous les cocotiers. Il y a quand même parallèle. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui croient en ça. Alors, effectivement, ça t'offre de la liberté mais par contre, avant d'avoir une vraie liberté de gérer ton temps, il faut savoir quand même bosser efficacement et y aller. Il ne faut pas croire que, voilà, tiens, le matin, je vais bosser une heure. Cet après-midi, on verra peut-être que je bosserai une heure et voilà. Il y a deux mondes. Il y a un parallèle là-dessus. C'est un côté qui peut apporter effectivement la liberté. Moi, je trouve aujourd'hui, c'est pour tout le monde qui dit plein de choses. C'est cool. Par contre, c'est que derrière, il faut quand même taffer et des fois, moi, je vois des potes qui sont en train d'un week-end en train de faire leurs activités. Moi, ça arrive le samedi matin de bosser ou de prendre un truc. En bref, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis mais par contre, il faut y aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit n'ont pas cet instinct d'être ou de devenir entrepreneur et de ça, il n'y a pas de mal et soit il y a certains qui veulent le devenir mais par contre, qui ont déjà une image un peu faussée de cette fameuse liberté parce que liberté, ça veut tout dire et rien dire. Donc, il faut faire ce paradoxe-là mais faire attention à ne pas tomber dans l'excès de se dire c'est bon, je suis entrepreneur, je viens de m'inscrire à la chambre de commerce, ça y est, à moi les libertés. Il y a quand même un pas et il faut quand même bosser derrière. Moi, j'en parle parce que je suis une grande défenseuse de la place des femmes dans le milieu professionnel. Oui. Je pense être féministe pour autant mais j'en parle parce que dans la carrière d'une femme, à un moment donné, il y a l'arrivée des enfants. Oui. Alors, ce n'est pas une maladie. C'est certes mais il faut être quand même conscient que c'est neuf mois, c'est derrière que je sors un enfant puis le lendemain, je suis au travail. C'est quand même impactant dans la vie d'une femme et dans sa carrière et c'est un sujet dont on parle souvent l'équilibre vie perso et vie pro et dans l'écriture du livre que je fais en ce moment, donc je récolte beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes entrepreneurs dans l'immobilier pour écrire ce livre et à chaque fois, toutes me disent, celles en tout cas qui ont des enfants, petits ou grands, peu importe leur âge, me disent mais moi, si je n'avais pas mon agence, je ne sais pas comment j'arriverai à gérer avec mes enfants. C'est-à-dire que, ben voilà, la carrière-messe de l'école, alors certes, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, mais quand elle est là, elle le sait à l'avance et elle s'organise. c'est-à-dire qu'elle est à 16h, il faut qu'elle parte, ben au lieu d'y aller qu'à 9h30 à l'agence, elle va y aller à 8h. Et puis, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va s'arrêter que 20 minutes pour manger entre l'immobilier et l'année, voilà, c'est OK, son boulot sera fait et à 16h, elle pourra partir. Il y a un rendez-vous chez le pédiatre, pareil, c'est flexible, elle peut s'arranger. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillera pas, ça veut juste dire que cette heure-là dédiée à son enfant, elle la souhaite ailleurs pour pouvoir rentabiliser et être productive sur son job. Ça veut juste dire, et je te rejoins là-dedans, la liberté, elle n'est pas, on va aller signoter un cocktail à la plage, la liberté, elle est, je m'organise comme je veux pour que tout rentre dans la journée, en fait. Et pour une femme, c'est une notion très, très importante parce que souvent, le mari a un travail contraignant, prenant, etc., et ça, c'est OK. Et souvent, la femme doit choisir un petit peu comment faire. Et l'entrepreneuriat, moi, toutes me disent mais heureusement que je suis à mon point. Ça, oui. Et les enfants sont très, très contents et elle me dit mais moi, tous les soirs, je fais devant mes enfants. Ça, c'est cool. Ça, c'est des choses, tu vois, ces petits éléments de la vie mais qui n'ont pas de prix parce que quand tu peux te libérer pour des petites choses qui peuvent te paraître finalement anodines mais quand tu es entrepreneur, tu peux te libérer pour pas mal de choses au final, ça va bien gérer et ça, je pense que c'est des choses qui n'ont pas de prix. Et ça rejoint un autre parallèle que je voulais faire, c'est le mot réussite. Dans la réussite, moi, je vois sur Internet, nous, la réussite dans le marketing, c'est ta fiche des comptes en banque où il y a 7 chiffres, 8 chiffres, etc. Est-ce que c'est faux ou pas ? J'en sais rien mais en tout cas, les personnes affichent ça. Mais vraiment, la réussite, il faut se poser la question de quelle réussite on veut. Est-ce que l'objectif justement de la réussite à toi, c'est effectivement il y a une décemment de ta vie mais de pouvoir profiter un maximum des enfants parce que quand ils auront 20 ans, ce ne serait plus la même chose. Profiter maintenant, c'est quoi une réussite au final ? Il faut se poser la bonne question et je pense qu'il y a des réponses à cette question-là qui sont parfois peut-être erronées et les gens courent après quelque chose qui finalement ne ressemblent peut-être pas et donc, il y a aussi ce côté, ce paradoxe-là à faire et il faut faire très attention pour qu'un entrepreneur d'avoir ces objectifs. C'est bien mais quelle est la définition de la réussite ? La réussite, ça ne veut pas dire grand-chose parce que chacun a sa réponse. Il y en a qui vont dire effectivement c'est un gros contemporain qu'il y en a qui vont dire moi c'est d'avoir 8 enfants il y en a qui vont dire moi c'est de vivre au soleil. Moi, je dirais la réussite d'un homme ou d'une femme c'est d'être heureux dans sa vie. Exactement. C'est aussi simple que ça. Mais oui. Voilà. Si tu es heureux dans ta vie ben tu as réussi parce que ça veut dire que tu es accompli ça veut dire que tu aimes ton boulot que tu as atteint un équilibre familial que tu aimes ta vie. Donc, la réussite pour moi elle est là. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas d'excuses pour ne pas entreprendre parce que moi je me suis montée il n'y a pas si longtemps que ça il y a 8 ans mais il y a 8 ans il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Notamment Internet. Notamment Internet. Moi, je sais que j'ai monté quand même trois projets de création d'entreprise et sur les deux précédents parce que le troisième c'était sous franchise donc là j'étais accompagnée j'étais suivie donc là ok. Les deux précédents où j'étais vraiment seule. Mais vraiment seule. C'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer. J'ai eu zéro conseil. Moi, j'ai tout appris toute seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux apporter ma plus-value apporter mon expérience à ceux et celles qui veulent se lancer parce que il y a plein de choses que même à la chambre de commerce etc. on ne te dira pas on ne t'apprendra pas. Moi, j'ai été sur le terrain je l'ai fait je l'ai vécu je sais certains points de détail qui peuvent être très très importants dans l'attention de l'entreprise et de l'agence immobilière particulièrement. mais on se sent très seul et aujourd'hui moi, les formations en ligne qu'il y a sur mon blog servent de bas à bas à partir du moment où je suis l'idée de monter mon agence par quoi je commence etc. et je monte mon projet petit à petit. D'accord. La différence il y a 8 ans quand moi je me suis montée c'est que par exemple pour les femmes ce qui n'existait pas à mon époque c'est qu'il y a énormément maintenant de groupes de chefs d'entreprise au féminin par exemple. Bouge ta boîte en fait partie on a plein de groupes au féminin pour aider les entrepreneurs entre elles à se fédérer à s'unir et être solidaires. On a maintenant des prêts bancaires pour les femmes alors pareil c'est un débat je ne suis pas trop pour de faire un prêt bancaire pour les femmes parce que ça veut dire qu'encore on renforce la différence entre hommes et femmes c'est vrai il n'y a pas de prêt pour les hommes mais il y a des prêts pour les femmes bon bref mais on va dire que et on va rester optimiste ça part du point d'intention que voilà on est ok là-dessus mais aujourd'hui avec tout ce qu'il y a d'accessible sur internet toutes les aides qu'il y a bancaires toutes les aides qu'il y a sur les communautés il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas entreprendre ni vous lancer ce que j'ai fait pour les aider moi je n'avais pas ça à mon époque et pourtant je ne me suis pas montée il y a 20 ans donc c'est une chance inouïe c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a zéro excuse de ne pas entreprendre si on a envie de le faire je te rejoins et je dirais pour compléter il ne faut pas avoir peur aussi de faire des erreurs dans la vie c'est comme ça que tu apprends et des erreurs c'est humain mais il y a certaines personnes qui ont peut-être peur de faire ces erreurs-là mais au final comme tu le dis aujourd'hui il y a quand même beaucoup de solutions qui t'aident d'aller dans le bon chemin quand même comparé à avant mais quoi qu'il en soit je pense que c'est bêtement comme on dit mais en forgeant c'est quand tu fais des erreurs que tu apprends à les corriger et puis à avancer donc il ne faut pas avoir peur de ça donc non seulement on n'a pas trop d'excuses de ne pas avancer parce qu'il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui tu as beaucoup de structures qui existent hommes et femmes pour entreprendre et derrière il ne faut pas avoir peur de créer de tester et puis te dire que l'échec peut arriver mais ce n'est pas un échec qui va te faire tomber il faut continuer tant qu'on croit en fait à ce qu'on veut faire et qu'on a envie de le faire je pense qu'il faut persévérer il y a un moment donné où il faut alors c'est bien de se poser des questions mais il faut arrêter de se torturer le cerveau aussi et à chercher à avoir absolument toutes les réponses on ne les aura pas en fait il y a des choses où il faut être ok sur ok on verra mais quand on entreprend il faut il faut se dire que son objectif comme les sportifs je compare toujours ça au sport puisque moi je me suis mise au sport quand j'ai entrepris bizarrement voilà parce que non seulement ça fait du bien pour éliminer toutes les tensions de la journée mais c'est surtout que ça nourrit son mental d'entrepreneur et un peu de quelqu'un qui va au charbon qui emmène ses troupes et favoriser son lead mais je disais ça parce que c'est important de travailler son mental pour amener les gens avec nous là où on veut les amener et c'est souvent le plus difficile parce que nous on est focus on a notre truc dans notre tête on n'est pas bon dans tous les domaines et ça il faut l'accepter il y en a qui arrivent dans le management dans la stratégie peu importe donc on fait des erreurs mais pour moi et c'est pour ça que j'en parle souvent avant même d'avoir monté mon agence sur les trois projets c'est pas que j'ai échoué c'est que les deux premiers projets n'étaient pas suffisamment bons c'est pour ça que le premier n'a pas fonctionné le deuxième n'était pas assez bon je l'ai accepté j'aurais pu abandonner à ce moment là en fait j'aurais pu me dire ah ben non c'est bon au bout du deuxième là j'en ai marre c'est que c'est pas fait pour moi j'abandonne non je ne suis pas abandonné c'était pas un échec je ne l'ai pas considéré comme un échec parce que pour moi c'est deux projets qui m'ont amené vers le troisième qui pour moi était parfait ben c'est ça le projet idéal mais ces deux projets qui n'ont pas abouti étaient nécessaires pour que je trouve le projet qui me convient exactement le cheminement finalement a été logique les erreurs et ce qui ne marche pas c'est nécessaire à la réussite vous en connaissez beaucoup des gens qui réussissent du premier coup ça n'existe pas il y en a oui oui mais ça va être éphémère c'est très rare en général si tu crées dans l'âme tu auras forcément dans la vie rencontré des échecs c'est ça parce que tu peux avoir une boîte qui marche très bien mais dans ta boîte tu as créé d'autres peut-être d'autres structures qui ont peut-être capoté tu prends même des boîtes comme Google Google ils ont des millions de projets qui sont tombés à l'eau et on voit quel moteur de recherche Google mais c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est vrai que il ne faut pas avoir peur mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de faire pour avoir ces retours d'expérience c'est de passer à l'action parce que tu peux te rediverser pendant 107 ans te poser 12 milliards de questions dans 6 mois tu seras au même point qu'aujourd'hui et tu ne passes pas à l'action il n'y aura pas tout ça il faut essayer moi je suis ok avec ça ou si tu as essayé que ça n'a pas marché là tu peux te dire que ça ça ne marche pas oui mais tu ne peux pas te le dire avant tu ne peux pas te dire non mais moi si je fais ça ça ne marchera pas mais qu'est-ce que tu en sais exactement j'en ai vu beaucoup de personnes je peux te dire que j'ai accompagné ou même des amis qui me disent non mais ça ne marche pas oui mais ça ne marche pas est-ce que tu as essayé non mais je sais que tu ne peux pas savoir justement et ce problème-là c'est que ça te freine d'entrée de jeu à aller plus loin il faut tester il faut essayer tu risques quoi au principe quand tu testes un projet tu ne risques pas ta vie donc tu peux y aller les échecs voilà ça arrive mais c'est aussi je pense le quotidien d'un entrepreneur ça se nourrit de ça et il faut avancer mais en tout cas il faut passer à l'acte passer à l'action si tu veux réussir au moins à faire quelque chose dans ta vie je vois que Christian dit c'est sûr mais ce n'est pas toujours évident oui je rebondis sur ce que tu dis Christian ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir des craintes j'essaye de savoir ce qu'il y a derrière ta phrase parce qu'il y a des doutes des craintes et puis il y a des fois l'environnement qui nourrit énormément il n'y a rien de pire qu'l'entourage c'est les premiers facteurs d'abandon quand tu as tes parents ou ton frère tu te dis mais tu vas te planter tu fais une grosse bêtise forcément c'est impactant pour soi donc l'environnement est le premier sujet le plus terrible pour l'abandon ce que je te conseille Christian si tu dis que ce n'est pas toujours évident et si c'est j'espère pouvoir répondre à ce que tu dis oui tu me confirmes c'est te faire entourer et attention te faire entourer par les bonnes personnes c'est à dire que quand tu as un projet d'entrepreneuriat la première chose à faire c'est de mettre de côté tous ceux qui ne t'encouragent pas tous ceux qui ne sont pas ok avec toi ou qui ne sont pas optimistes sur ce projet je ne te dis pas de renier ta famille et de ne pas voir tes parents mais simplement au repas de famille le dimanche midi n'en parle pas c'est à dire que si déjà tu sais qu'ils sont dubitatifs ils sont méfiants ils ne vont pas t'apporter l'optimisme que tu as besoin n'en parle pas ce n'est pas grave en parlant il y a des gens qui te soutiennent et qui vont te dire vas-y je t'aide je connais un tel un tel il va pouvoir t'aider ça c'est gérer ton environnement en tant qu'entrepreneur tu ne dois t'entourer que de gens optimistes et qui soutiennent ton projet c'est très très important et ta famille s'ils ne sont pas d'accord avec ça c'est ok vous n'allez pas vous discuter pour autant mais juste n'en parle pas parce que ça va t'influencer malgré toi même si tu dis non non mais je m'en fiche je ne les écoute pas malgré toi ça va te freiner et ça va influencer des choix alors qu'ils ne devraient pas ces gens-là ce n'est pas qu'ils te veulent du mal ou quoi que ce soit c'est qu'ils ne savent pas ce n'est pas leur domaine de compétence et eux ça leur fait peur vous n'avez peut-être pas le même âge vous n'avez pas le même vécu donc on ne peut pas comparer donc eux de leur point de vue ça relève des peurs qu'il y a en eux il faut qu'ils te les transmettent c'est ça et ça il ne faut surtout pas qu'ils te les transmettent c'est leur peur à eux ça les regarde donc toi il faut que tu avances il faut que tu sois focus donc entoure-toi plus de gens optimistes et fais le tri et je ne dis pas que tu trouves tout sur le web attention parce qu'il y a à boire et à manger exact attention c'est partout c'est comme dans la vraie vie mais entoure-toi vraiment de gens qui te soutiennent et avec qui ça match qu'il a compris ou elle a compris ton projet et qu'elle va pouvoir t'aider voilà ça c'est très très important moi je sais que par exemple le choix de mon banquier a été comme ça le premier m'a laissé tomber c'était pas une perte c'était pas un échec j'étais pas triste je me suis dit tant mieux parce que s'il me plante là alors que je n'ai pas ouvert imagine si 6 mois après mon ouverture que j'ai une difficulté il ne sera pas là non plus exactement c'est pas grave donc j'ai pris un autre banquier et en plus génial donc une fois de plus j'ai perdu quelqu'un de pas très très bien quelqu'un d'extraordinaire qui m'a accompagné surtout dans les coups durs et que je n'avais pas peur d'appeler quand ça n'allait pas donc vraiment quand vous dites c'est pas évident c'est vrai mais justement faites en sorte d'écarter tous les gens qui n'ont pas des bonnes vibrations ça c'est vrai parce que c'est paradoxal on se dit c'est notre famille nos amis nos proches on va les écouter mais au final ce n'est pas ce rendre service de le faire parce qu'eux ont une vision certainement auprès des parents c'est souvent une vision un peu protectrice donc ils vont essayer de voir un peu dans le sens si ce n'est pas fait pour toi etc ce n'est pas mauvais ça ne part pas d'un mauvais sentiment mais si on se base là-dessus effectivement on ne fait rien donc je pense que les premières personnes absolument pas côtoyées pour ça c'est vraiment son entourage et sa famille ce n'est pas mauvais mais c'est justement il vaut mieux voir ailleurs que d'écouter son entourage parce que si on écoute son entourage je pense que les trois quarts des gens ne font finalement rien parce que c'est plus le côté protecteur il n'y a pas forcément je pense de jalousie à ce moment-là ça dépend des familles mais c'est plus protecteur mais le problème c'est que tu ne crois plus en ton projet tu sais que les gens autour de toi ils ne croient pas du tout donc au final à qui en parler personne donc c'est compliqué donc je rejoins complètement ce que tu viens de dire moi en ce moment certaines personnes de mon entourage commencent à me dire mais qu'est-ce que tu fais sur internet ça ne te ressemble pas mais qu'est-ce que tu fais mais c'est bizarre mais ton truc ça ne marchera pas donc voilà une fois de plus je le revis de nouveau et moi je leur réponds avec un grand sourire je dis mais tu ne m'avais pas déjà dit ça quand j'avais monté mon agence il y a 8 ans ah oui c'est vrai donc ce n'est pas grave laisse-moi faire moi ça m'appelle donc moi je m'écoute ça m'appelle j'ai envie de le faire je le fais point voilà et par contre à côté de ça j'ai d'autres gens qui me disent mais Marie c'est génial ce que tu fais mais c'est super merci etc donc voilà ça ne peut pas plaire à tout le monde en fait donc il faut arriver à faire la part des choses exactement après il n'y a rien de plus gratifiant quand une personne vient et te dit c'est génial ce que tu fais ou ça me porte plein de valeur ça c'est gratifiant par contre quand tu as la personne qui arrive même au fait ce que tu fais je ne comprends pas ça sert à quoi etc c'est compliqué mais c'est marrant de pouvoir gérer des situations mais c'est vrai que peu importe que tu fais quand tu entreprends quand tu as une personne ou des personnes qui gratifient un peu tout ce que tu viens de leur proposer leur apporter ça ne peut que te donner envie d'aller plus loin et de continuer donc ça c'est top donc très bien c'est très intéressant cet échange parce qu'encore une fois c'est un peu un autre format que j'ai fait donc sur l'entrepreneuriat de poser ces questions-là c'est très bien d'avoir ta vision et c'est très intéressant j'aime beaucoup je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'il y a un peu moins de monde vu l'heure qu'il est s'il y a des questions dans le chat n'hésitez vraiment pas si tu as d'autres choses à rajouter Marielle ne te gêne pas on va rester encore quelques minutes puis après on ne va pas tarder de couper mais si tu as des questions ou des choses à rajouter n'hésite pas Marielle dans le chat je n'ai pas d'autres questions on a des remerciements oui exactement des remerciements c'est déjà très bien et puis vraiment pour les personnes qui verront le replay je pense que tu apportes beaucoup de choses c'est intéressant c'est une vision de l'entrepreneuriat et du web entrepreneur on pourrait en parler pendant des heures on pourrait discuter sur beaucoup de sujets mais cette vision-là est bien parce qu'elle rejoint finalement la personne qui veut entreprendre demain en créant une agence immobilière mais aussi bien en créant un blog sur internet voilà la vision est la même en fait l'envie est la même il faut passer à l'action il faut croire en ce qu'on a envie de faire et donc qu'on soit dans la vie réelle ou sur internet l'approche est la même oui donc il faut juste se donner l'envie et la motivation de le faire et je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à retrousser les manches et puis y aller quand il faut y aller parce qu'après on n'a rien sans rien dans la vie donc l'entrepreneur c'est magnifique et il faut travailler quand même donc beaucoup oui beaucoup de travail exactement je vais profiter de la vidéo du coup je mettrai les liens en dessous de la vidéo mais où est-ce qu'on peut aujourd'hui te retrouver ou sur quel canal sur quel site est-ce que tu peux en dire un peu plus alors moi je suis très très active sur Instagram j'ai vu pourquoi ? parce que j'adore Instagram donc c'est ce que j'aime en fait ok moi aujourd'hui je suis consultante donc j'ai mon job à côté mais je suis appelée par cette envie d'aider les futurs entrepreneurs à se lancer parce que j'ai à cœur de le faire que j'aurais aimé en fait qu'on le fasse pour moi donc là j'ai envie vraiment de le faire pour les uns et les autres donc j'ai monté un blog qui s'appelle héroïneaupluriel.blog donc www.héroïneaupluriel.blog moi je l'ai créé en janvier mais je l'ai lancé officiellement à mon anniversaire le 24 août de cette année d'accord j'y mets des articles toutes les trois semaines pour l'instant parce que j'ai pas le temps d'en faire plus j'aimerais en faire plus mais parce que j'en ai de la matière je vais tout le dire ok mais pour l'instant c'est toutes les trois semaines sur ce blog donc il y a beaucoup beaucoup d'inspiration beaucoup d'articles il y a également des formations en ligne donc il y a deux packs il y a un pack patron d'agence avec six podcasts donc en fait des podcasts vraiment de bonne qualité enregistrant studio pour aider les futurs entrepreneurs à créer leur agence immobilière il y a des vidéos il y a des bonus et il y a un deuxième pack qui est le pack de l'agent commercial pardon pour aider les futurs entrepreneurs à lancer leur activité en tant qu'agent co s'ils ne veulent pas créer leur agence donc c'est une autre forme d'entrepreneuriat et là c'est des pdf qui leur donnent en fait toutes les démarches toutes les adresses plein de conseils utiles pareil avec en plus des vidéos des bonus donc c'est ultra complet et donc tout se trouve sur mon blog après je suis hyper active sur Instagram et beaucoup beaucoup en story donc il ne faut pas hésiter à venir communiquer avec moi je partage beaucoup de comptes enfin voilà je suis très très active tu peux donner juste ton compte Instagram ? alors c'est Marielle Cazot Renaud tu es toute attachée ? je ne me rappelle plus non c'est vrai ? non c'est pas attaché ok il y a héroïne aussi dedans d'accord de toute façon je mettrai le lien sur la vidéo mais j'ai une page Facebook aussi mais sur laquelle je suis un peu moins active c'est deviens l'héroïne de ta vie mais vraiment Instagram je vais te dire exactement c'est c'est Marielle Cazot tirée héroïne ok d'accord très bien je vous invite à aller la suivre parce que c'est vrai que tu es très active sur Instagram j'ai vu aussi bien stories qu'il faut faire un post et puis c'est intéressant aussi donc je mettrai les liens en dessous de la vidéo est-ce que tu as une chaîne YouTube ? non pas encore ok mais ça va venir d'accord écoute oui parce que tu peux associer finalement avec la vidéo ton savoir au travers de la vidéo ou ton podcast donc ça peut être intéressant pour toi aussi ouais ok écoute je vais te remercier Marielle d'avoir partagé ce moment avec moi et puis les élèves et les personnes qui auront la vidéo en replay je mettrai donc tous les liens pour les personnes qui veulent donc tous les liens en dessous pour contacter Marielle il n'y a pas de soucis vous pouvez la suivre aussi sur Instagram une sérielle entrepreneuse encore merci beaucoup merci aux personnes qui ont participé qui étaient là ouais merci à tous et puis là je vais du coup arrêter enregistrement pour cette vidéo là tac c'est parti